Et donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel sur comment je maquille quand je suis en mec, voilà, que j'avais pas trop d'idées, donc voilà, c'est ma nouvelle vidéo. Donc pour la base, je vais utiliser un fond de teint chez Sephora en teinte light, clair, et un fond de teint chez L'Oreal en accord parfait. Donc j'ai décidé de mélanger les deux, parce que l'accord parfait de chez L'Oreal est en fond de teint assez glowy, assez doué, donc j'aime bien, et celui de chez Sephora en fait parce qu'il est plus. Et donc pour les zones à problème, j'ai décidé de prendre du fond de teint en peau de chez Nocibe pour le dessous de l'oeil, là où j'ai de la moustache, et également un peu partout sur mon usage en fait. Et un peu de talc sur les zones plus claires. Je vais utiliser mon bronzor préféré, donc c'est de la marque Wonder 7, et on va mettre ça dans le coté des jouons, au niveau des temples, et également pour faire le contouring du nez. Et on va mettre ça dans le coté des jouons, au niveau des joueurs, et on va mettre ça dans le coté des joueurs. Et j'ai décidé de prendre du fond de teint très clair, limite blanc, pour définir mon arrêt du nez. On va ensuite prendre en peinture croise à mettre sur la paupière mobile. Je lise ensuite en faire un paupière orange pour faire le creux de ma paupière. Pour donner de la profondeur à ma paupière, je prends ensuite le orange et je mets dans le creux, creux, creux de ma paupière. Ensuite, je prends encore un paupière noir pour définir la ligne de mes cils inférieurs, et pour remonter ensuite, pour faire comme un trait d'highlighter. Ensuite, rien de mieux qu'un petit peu d'highlighter, voire beaucoup sur les joues, le milieu du nez, le milieu du genou, le menton, et au-dessus des lèvres. Je décide ensuite d'utiliser un phare à paupière orange en lisse de blush, parce que, ben voilà, c'est l'automne, c'est joli, puis voilà. Je prends un rouge à lèvres rose clair, voire violet, que je fais ensuite accentuer avec du phare à paupière noir, et violer français pour donner cet aspect de très chouette. Ça vous a plu, et puis, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, portez-vous bien. Bye !